Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule du comité certification ICF France. J'accueille aujourd'hui à mes côtés Delphine Bouken qui est aussi au comité et nous allons parler de la voie portfolio puisque c'est notre experte sur le sujet. Bonjour Delphine. Bonjour Sylvie. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous dire quelle est la différence entre la voie portfolio et les autres voies d'accès à la certification ICF ? Avec grand plaisir. Alors contrairement au parcours ACTP et ACSTH, dans le parcours portfolio, c'est à nous d'expliquer en fait en quoi la formation initiale de coach qu'on a faite rejoint le référentiel des compétences ICF. Pour les autres parcours, c'est l'école qui a déjà fait le travail pour le portfolio. C'est à nous de le faire. D'accord. Donc voilà la différence en fait à avoir en tête. Bon, ça nous responsabilise un petit peu aussi. C'est pas plus mal. Alors pour tout ce qui est prérequis, on ne va pas les rappeler ici parce qu'on a déjà fait des capsules sur le sujet. On vous invite aussi à aller voir le site ICF global qui est très bien fait sur le sujet. Mais là, ce qui est important pour tout le monde, c'est de savoir concrètement comment ça se passe dans la pratique. Alors dans la pratique, pour moi, il y a deux grandes étapes. La première étape, c'est la préparation. La deuxième étape, c'est ce qui va se passer en direct sur le site ICF quand vous allez remplir votre dossier. La préparation, c'est de reprendre sa formation initiale de coach et de rebalader tout le programme pour faire correspondre le programme de ce qu'on nous a enseigné avec le référentiel de compétences ICF. Donc, ça prend un peu de temps, surtout si notre formation est un peu ancienne. Il va falloir se plonger dans tout un tas de documents. mais c'est vraiment quelque chose que je vous conseille de faire. Prenez un moment où vous êtes calme, vous ne serez pas dérangé. Revisitez votre formation. Assurez-vous d'avoir des documents de support qui sont scannés parce que vous allez devoir prouver ce que vous avancez, donc charger ces documents sur le site ICF. Soyez prêts avant d'ouvrir votre dossier sur le site d'ICF global. La deuxième étape, donc concrètement, tout se passe en ligne. Vous allez devoir remplir sur le site en direct, donc sans possibilité de se regarder, tout un tas de rubriques où vous allez prouver que votre formation, elle a bien couvert la compétence 1, 2, 3, 4, ainsi de suite, du référentiel ICF. Et pour attester vos propos, vous allez aussi devoir expliquer combien d'heures vous avez passé à couvrir la compétence 1, 2, 3, etc. Et fournir des documents de support qui prouvent que vous avez bien couvert les compétences. Donc, pour aider cela, est-ce que tu peux nous montrer justement à quoi ça ressemble ? Oui, exactement, c'est ce que j'allais vous proposer. Ça sera encore plus clair. Alors, voilà à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est une copie d'écran en quelque sorte de ce sur quoi vous allez atterrir quand vous allez aller sur la partie portfolio. Donc, c'est la vérification finalement de votre formation. Donc, je vous passe les détails administratifs, le niveau pour lequel vous allez sur le parcours, c'est-à-dire ACC, PCC ou MCC. Ici, vous avez les instructions détaillées de ce que vous allez devoir mettre. Et ensuite, vous allez remplir le nom de votre école initiale, le nom du programme, si c'est une école qui délivre plusieurs programmes différents, le nombre total d'heures de formation qui peut être différent selon que vous postulez ACC ou PCC ou MCC. Et puis ensuite, les compétences qui sont couvertes par votre programme. Donc, vous avez pour les formations plus anciennes la couverture des 11 compétences ICF qui s'appliquaient jusqu'à récemment. Et pour les formations plus récentes, les huit compétences ICF. Et vous voyez ici que vous allez devoir uploader, charger en bon français les documents pour pouvoir prouver ce que vous avancez. Voilà, j'arrête le partage. Merci beaucoup Delphine. C'est assez limpide de cette manière. Alors là, maintenant, est-ce que tu aurais des conseils à donner aux personnes qui se lancent dans la voie portfolio ? Alors, peut-être une première chose, c'est de contacter son réseau d'anciens de l'école. Vous n'êtes peut-être pas seule à envisager de passer la certification ICF. Et c'est toujours plus facile d'avoir un réseau de soutien et éventuellement de se partager un peu les choses à faire pour la validation des compétences ICF et de reprendre la formation initiale. Et puis, une fois que vous êtes décidé pour la certification, moi, je vous conseille d'ouvrir votre dossier le plus rapidement possible et de commencer par la partie formation parce que ça permettra aux assesseurs d'ICF de vous valider la formation alors même que vous serez en train de vous occuper des autres prérequis de la certification ICF, le mentor coaching, les heures de pratique, etc. D'accord. Bien, merci beaucoup pour tous ces conseils. Qu'est-ce que vous voudriez ajouter pour conclure, pour encourager les candidats portfolio ? Alors, je voudrais surtout leur rappeler que la voie portfolio, ce n'est pas une sous-voie, ce n'est pas une voie moins royale qu'une autre, c'est un beau chemin. Encore une fois, la seule différence avec notamment la voie à CSTH, c'est que l'école qu'on a faite initialement, notre école de coaching, n'a pas fait le travail d'accréditation avec ICF. Donc, c'est pour ça que c'est à nous de le faire. Donc, c'est un peu plus de travail. Et puis, en même temps, c'est une belle aventure de revoir, prendre un peu après avoir fait cette école, revoir qu'on a été bien formés. Et puis, c'est un parcours qui nous apprend pas mal de choses sur nous-mêmes. Donc, moi, je vous encourage à y aller. Merci. Surtout qu'on constate au comité certification que vous êtes très nombreux dans cette voie-là. Donc, voilà, allez-y. On vous souhaite une bonne aventure portfolio. Merci Delphine pour avoir éclairé la voie. Et puis, à bientôt pour une nouvelle capsule. Merci Sylvie, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada